Je crois qu'il faut se mettre d'accord sur un principe de base. Pour un élève aujourd'hui, ce qui n'est pas sur internet n'existe pas. Tout ce qui est sur internet, c'est le monde réel. L'espace de la classe, pour la plupart d'entre eux, c'est un monde virtuel, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Je pense qu'il faut aller chercher des élèves là où ils se trouvent. En 2018, c'est sur les réseaux sociaux. C'est à partir de là qu'on peut mettre en place des activités pédagogiques qui vont leur permettre de se déplacer, d'aller ailleurs, d'aller plus loin. Et on peut inventer avec eux d'autres usages des réseaux sociaux que leurs usages les plus fréquents. On peut inventer avec eux de bons usages des réseaux sociaux, des usages créatifs pour aussi ne pas être dans la diabolisation des réseaux sociaux. Ce discours sur les dangers d'internet qui est complètement inefficace. Donc on peut faire vivre l'école sur les réseaux sociaux. On peut travailler des disciplines scolaires sur les réseaux sociaux. Et on peut faire une EMI de l'équation média et l'information qui soit positive et à mon avis bien plus efficace. Pour des élèves voir leur production diffusée sur les réseaux sociaux, c'est essentiel, c'est une valorisation de leur travail. Donc je considère moi que les réseaux sociaux participent à un travail qui permet de renforcer l'estime de soi. Ce qui fait partie aussi de nos tâches d'enseignants quand on a affaire à des adolescents. Un like aujourd'hui, c'est plus important qu'un 20 sur 20. J'ai tout dit là, j'ai plus rien. Je les ai sortis toutes.